Et merci Maël de nous avoir présenté le campus de Sévenan, l'un des trois campus de l'Université de Technologie de Bellefort-Montbéliard qui héberge principalement les activités du pôle Industrie 4.0 et ses spécialités dont on va parler tout de suite. Système industriel et puis mécanique. Alors je me tourne d'abord vers le responsable de la spécialité système industriel, c'est vous Denis Choulier, bonjour. Oui bonjour. Et puis à ses côtés, à Léa, Léa vous travaillez chez Donzebom, vous êtes fraîchement diplômé de l'UTBM et aujourd'hui vous prenez la parole comme industriel et donc alumnie de l'UTBM, on va le voir tout à l'heure. Et puis alors Denis, quand j'ai préparé cette journée, je vous ai demandé de m'expliquer ce qu'était système industriel et vous m'avez répondu c'est tout sauf l'avion. Alors je vous avoue que je me suis posé quelques questions mais quand j'ai vu la photo que vous m'aviez envoyée et que vous m'avez expliquée, j'ai tout de suite compris. Dites-nous un petit peu en regardant cette diapositive pour vous système industriel c'est quoi ? Alors c'est tout sauf l'avion, c'est tout sauf le produit mais c'est aussi une partie du produit parce que concevoir c'est un métier mais on le verra avec mes collègues tout à l'heure. Fabriquer c'est un métier aussi et c'est deux métiers différents mais c'est deux métiers qui doivent coopérer. Et donc il est important que l'on sache ce qui se passe du côté de la conception, il est important que nos collègues concepteurs sachent ce qui se passe du côté de la fabrication. Voilà donc il y a aussi une partie quand même conception-produit parce qu'on va négocier les caractéristiques du produit ensemble dans la pratique courante. Voilà mais tout autour de cet avion, de ce produit... On pourrait être presque à Toulouse là quasiment, là je vois... Alors là c'est Boeing, c'est Boeing, mais tout autour de ce produit et on pourrait prendre n'importe quel type de produit, des prises électriques, peu importe, on va retrouver beaucoup d'éléments. On va retrouver des éléments physiques d'abord, alors on les imagine bien, il y a des machines là autour. Il y a également des systèmes d'information, des capteurs, des remontées d'informations, des éléments qui vont communiquer entre eux. Des robots vont par exemple communiquer entre eux, communiquer avec un système global, on va faire du data mining, des éléments qui sont quand même assez prégnants actuellement. C'est des éléments qu'on appelle industrie 4.0 et qui ont complètement changé le métier d'ingénieur de production dans les dernières années. Il y a également de l'organisation des flux, des stocks, alors on va appeler ça la logistique, faire en sorte que les pièces arrivent au bon endroit, au bon moment. Et puis des missions support. Alors les missions support, c'est la maintenance, la qualité, l'amélioration continue. Voilà, et puis tout autour de ça, il y a un élément qui est absolument vital, c'est qu'il y a des hommes, des femmes. Donc c'est des métiers aussi de coordination, des métiers de communication, de management. Alors tout ça, c'est des métiers bien sûr. Alors je vais peut-être dire un mot spécifique sur la logistique aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a deux formations d'ingénieur qui relèvent des métiers de la production. L'une sous statut étudiant, on couvre l'ensemble de ce que j'ai indiqué jusqu'à maintenant. Mais on a également une formation en alternance qui, elle, se fait avec des périodes en entreprise, puis ensuite à l'université, des périodes longues de l'ordre de neuf semaines. Et là, c'est plutôt focalisé sur la logistique et pas sur l'ensemble. Mais donc c'est une formation qui mène à un diplôme qui est de même valeur que les formations sous statut étudiant. Alors pour résumer, peut-être nos cibles, nos objectifs de formation. Bien sûr, connaître les procédés, les faire évoluer, les améliorer. Une première compétence. Une deuxième compétence autour des systèmes 4.0, c'est implanter le numérique dans l'industrie. Et en ce moment, c'est vraiment un gros, gros besoin. C'est un besoin de compétitivité, de gain de coût pour les industriels. C'est stratégique, on peut le dire. Complètement, oui. On croule sous les demandes, enfin je peux le dire comme ça, on croule sous les demandes d'ingénieurs en système industriel pour ça, mais pour tout l'ensemble aussi. Les métiers de la logistique aussi, donc logistique interne, on gère les flux, les stocks à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi externe. Les approvisionnements, la distribution et une compétence autour de la qualité, amélioration continue. Et puis au cœur de tout ça, le management, le pilotage. Alors, je vais, avant de passer la parole, je vais peut-être juste indiquer un mot sur notre pédagogie. On est sur une école d'ingénieurs, donc on partage des valeurs. On travaille entre adultes. Nos étudiants ne sont plus des gamins, ce sont des adultes. On les considère comme ça. Donc, on travaille avec eux dans un climat de confiance. Et on s'attache beaucoup à regarder le concret, le pragmatique, le terrain. On travaille beaucoup en collectif, beaucoup de travail de groupe, beaucoup de travail de projet et du travail également de réflexion. Et côté enseignant, notre contrat à nous, c'est on va être exigeant. Effectivement, on veut vous amener un diplôme qui a une grande valeur, mais on veut aussi vous accompagner et vous accompagner au quotidien. Ce sont des petites promotions. On est moins de 100, donc on connaît les étudiants et on travaille avec eux. Alors, moins de 100, ça permet de travailler en petits groupes avec une équipe d'enseignants sur différentes thématiques, différentes matières. Oui, bien sûr, mais ça permet surtout de connaître les étudiants tout au long de leur parcours, de faire un suivi. La plupart des étudiants vont bien. Et puis, parfois, on va les accompagner quand il y a des difficultés. Et puis, peut-être sur l'accompagnement avec l'équipe relations entreprise, sur les stages qu'ils pourront choisir, sur les formes d'expérience professionnelle. Alors, évidemment, on a un coordinateur entreprise qui travaille en lien très étroit avec le service des stages pour vos stages. On a également une correspondante pour l'international qui travaille pour les semestres d'études à l'étranger, notamment. Et alors, vous m'avez fait visiter en amont vos salles de classe, rencontrer vos étudiants, les enseignants également de la spécialité. Il y a quelques salles de cours, quelques salles qui permettent de pratiquer également, c'est cela, quelques outils. Enfin, on en voit un derrière, d'ailleurs, ce robot. Oui, alors c'est un robot, c'est un robot pédagogique. Donc, il sert pour des TP. Puis, on a également quelques productions d'étudiants. Cela sert simplement d'illustration. Ceci, c'est aussi une production d'étudiants dans le cadre d'un projet. Voilà. Et une salle, donc, dédiée à la robotique ? Alors, une salle dédiée à la robotique, une salle dédiée à ce qu'on appelle l'usine du futur. C'est pour simuler l'organisation de la production. Et puis aussi, un atelier très conséquent avec des machines modernes qui permettent de voir ce qu'est la production physique de pièces. Alors, Léa, merci Denis. Léa, l'usine du futur pour vous, c'est l'usine d'aujourd'hui, quelque part, j'ai envie de dire. Léa Magro, vous êtes chef de projet production, mais également, on parlait du management, on tient chef d'équipe chez Donzé Baume. Donzé Baume, c'est de l'industrie horlogère. Vous êtes situé au cœur du Jura. C'est un fabricant de composants de montres qui a été acquis par Richemont en 2007. Et d'ailleurs, Richemont disait à l'époque de Donzé Baume que Richemont s'offre une capacité de premier plan dans le domaine des boîtiers, des bracelets et surtout du polissage. Avant de revenir justement sur cette activité et le projet qui vous a amené là-bas, parlez-nous un petit peu de votre parcours à l'UTBM, Léa. Alors, je suis arrivée après une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs. Et donc, je voulais me rapprocher le plus possible de ce qu'attendait une industrie avec des élèves en école d'ingénieur parce que j'avais une partie très, très théorique. Et du coup, je voulais me rapprocher le plus possible du terrain pour avoir les tenants et les aboutissants une fois arrivés en entreprise. Et j'ai été servie. Alors justement, vous arrivez à l'UTBM au sein de la spécialité système industriel. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu'est-ce que vous avez apprécié ? Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? Je retiens que ce n'était pas simplement des bancs d'école en fait. On a beaucoup échangé et j'avais tout de suite l'impression d'être dans un passage entre l'école et l'entreprise. Donc, avec tous les projets dont vous avez parlé, donc les projets de groupe, la façon de travailler ensemble et de réfléchir. Donc, en fait, on nous apprend à réfléchir quand même, pouvoir nous adapter à n'importe quelle situation. Donc, c'était très intéressant. Et puis, certainement, des stages en entreprise. Les stages qui durent six mois chacun. Alors, le premier, ça s'est déroulé où par exemple ? Alors, le premier, c'était dans l'industrie automobile chez Renault Trucks. Donc, pas en production comme aujourd'hui, mais plutôt sur des systèmes d'information. Donc, j'ai pu mettre en place tous les outils d'amélioration continue qu'on avait étudiés en première année. Donc, après qu'on fait évoluer également avec les personnes de terrain et qui ont leur propre expérience. Donc, c'est un mélange très intéressant. D'une part, de pouvoir mettre en pratique ce qu'on a appris ensemble à l'école. Et d'une autre part, de pouvoir apprendre aussi des personnes d'expérience directement en entreprise. Et puis, alors, le deuxième stage ? Le deuxième stage, c'est Don Zébo. Eh bien, voilà. Moi, j'allais vous demander ma prochaine question. C'était la transition entre l'UTBM Premier Emploi. Mais c'est quasiment tout trouvé, là. Voilà. C'était la suite de ce stage de fin d'études. Donc, ils ont décidé de me proposer un poste pour poursuivre sur ce que j'avais déjà entamé. Et après, j'ai pu évoluer aussi en tant que responsable d'atelier, donc pour une dizaine de personnes actuellement, avec un suivi de production. Donc, encore une fois, mettre en application tout ce qu'on a appris sur le poste filière. Alors, vous avez parlé de tout ce que vous avez appris, du projet que vous aviez entamé. Mais nous, on souhaite savoir. Mais quel projet avez-vous entamé chez Don Zébo ? Alors, en production, on commence avec des projets d'amélioration continue. Donc, essayer de standardiser des flux, de permettre que la production marche le mieux possible. Donc, être à appui des responsables de fabrication. D'accord. Ça passe par du 5S, ça passe par plein d'outils d'amélioration continue, beaucoup d'implantations. Donc, j'ai pu participer à des implantations de lignes. C'est ça qui était très intéressant aussi et qui m'a permis de continuer mon projet. Parce que vous m'aviez parlé, je crois, de différents sites de production, d'une problématique liée, je dirais, à ces différentes chaînes de production, c'est cela ? Oui, alors, on a deux sites de production dans le même village. Et donc là, l'idée, c'était de... En fait, on avait une partie qui se faisait sur un site et la deuxième partie, polissage, montage, qui se faisait sur l'autre. L'idée, c'était de rassembler tout ce secteur au même endroit. Et donc, j'ai participé à la mise en place du projet. Est-ce que c'est un projet qui se poursuit aujourd'hui ? Oui. Est-ce que vous vous entamez ? Oui, on déménage la semaine prochaine. Voilà, déménager la semaine prochaine pour avoir une chaîne unique. C'est ça. Oui, rationaliser les flux. Rationaliser les flux. C'est également très intéressant pour les corps de métier. Quand on passe de l'usinage au polissage, c'est toujours intéressant d'avoir un retour sur les pièces, en fait. Donc, ça va permettre aussi à l'équipe de comprendre mieux ce qu'ils sont en train de faire et de pouvoir échanger sur le sujet. D'accord. Alors, je suis allé dire, est-ce que vous pensez encore à l'UTBM de temps en temps ? Bien sûr. Tiens, ça, effectivement, c'est quelque chose que j'ai appris à l'UTBM qui m'a servi. Les outils, tout à fait. Les outils ? Lesquels, par exemple ? Les outils d'amélioration continue, de résolution de problèmes. Donc, la façon dont on va poser un plan, dont on va réfléchir et ne pas partir peut-être baisser sur une action, les différentes actions curatives, etc. Alors, Denis, je vous vois sourire, presque ouvrir la bouche, peut-être pour compléter le propos de Léa sur ces outils. Oui, alors, effectivement, être ingénieur, ingénieur industriel, c'est maîtriser des méthodes. Et au-delà des méthodes, c'est des façons de penser. Puis au-delà des façons de penser, c'est presque des réflexes à un moment donné. Donc, bien sûr, tout ça est très structuré. L'ingénieur de production, je crois que ça ne s'improvise pas. Ça demande à acquérir ses compétences. Et encore une fois, je crois qu'elles sont bien recherchées. Léa en est un exemple sans difficulté. Oui, mais en tout cas, peut-être un mot de conclusion sur le système industriel. Comment, allez, quel type de formation pour rentrer au sein de la spécialité ? Alors, pour rentrer au sein de la spécialité, on a un recrutement multiple. Notre tronc commun, bien sûr, UTBM. Des recrutements en classe prépa. Et des recrutements en DUT, BUT, bientôt. Donc, essentiellement, GMP et DUT Clio. Puis, il y en a également tout un tas d'autres. On a toute une pratique d'homogénéisation des parcours dans le premier semestre, premier, deuxième semestre. Où, en fait, nos étudiants viennent compléter ce qu'ils n'ont pas encore su. Donc, Léa, classe préparatoire, a eu certainement pas mal de compléments sur la partie technique. Mais ce sera l'inverse pour des DUT. Léa, peut-être quelques objectifs professionnels à venir ? Faites rêver vos futurs diplômés. Du coup, la découverte du management, pour moi. Parce que j'avais fait beaucoup de management transversal avant. Et puis, là, je vais pouvoir m'exercer un peu plus en profondeur sur le vrai management. Donc, c'était un objectif. Et je suis en train d'y parvenir. Donc, c'est une bonne chose. La qualité de vie dans le Jura. Ah, c'est sympa, c'est les montagnes. C'est sympa, oui. Une société à taille humaine, ça aussi, c'est quelque part, peut-être, important pour vous. Une très bonne ambiance, des gens qui sont prêts à vous aider. C'est très agréable de travailler dans ces conditions. Un bon équilibre de vie. Tout à fait. Voilà, je regardais il y a quelques instants ma montre. Vous voyez, je suis à l'heure. Je pense que ça vous aura certainement parlé. Merci, en tout cas, Yama Gros, de l'avoir accompagné ce matin, cet après-midi. Et puis, Denis Choulier pour parler des systèmes industriels au sein de l'UTBM. Et je me tourne tout de suite vers la spécialité qui nous intéresse, qui est la spécialité mécanique. Avec vous, Lucas Dambinsky. Lucas, vous êtes maître de conférence au sein de la spécialité mécanique. Et avec vous, Maxime, qui est étudiant. Et alors là, Lucas, c'est pareil, quand je vous ai demandé, mais la mécanique, c'est quoi ? Mais vous, vous m'avez ramené une trottinette. Oui, exactement. Bonjour, Lucas Dambinsky. Donc, au niveau de la formation ingénieur qui complète le pôle industrie 4.0. Donc, on partage ce pôle avec nos collègues de la formation ingénieur système industriel. Donc, M. Choulier, tout à l'heure, vous a dit qu'on faisait tout sauf l'avion. Nous, on fait l'avion, si vous voulez, si je complète. Donc, formation qui complète bien ceci. Alors, formation ingénieur en mécanique. Qui dit mécanique, on a le M de mécanique. Alors, on va s'intéresser, bien entendu, sur des ingénieurs en mécanique, sur un produit, que ce soit un produit réalisé par des méthodes conventionnelles ou de l'impression 3D, qui s'adosse, donc ce M de mécanique s'adosse sur la modélisation, bien entendu, pour essayer d'aboutir à un produit qui va s'inclure dans son environnement d'utilisation. Le M de mécanique, bien entendu, va passer, comme on dit, par le M de matériaux. Parce qu'un produit doit être fait avec un matériau bien donné qui doit être résistant. Qui dit matériaux, dit microstructure. Et pour aboutir à un produit fini, à un produit fonctionnel, bien entendu, on passe des fois par l'étape d'une maquette. Donc, maquette qui peut être, j'en ai une derrière vous, qui est réalisée, par exemple, ce support de cadre de vélo avec des emboîtements qui sont réalisés par ordinateur, qui sont dimensionnés. Un produit, au départ, qui a un concept, parce que qui dit mécanique, dit conception, dit concevoir, pour aboutir à un produit, je dirais, qui va être fini à optimisation. Et au niveau de la trottinette, on regarde une trottinette, effectivement. Trottinette, qui dit trottinette, dit un objet qui se déplace, qui doit supporter une certaine charge, qui doit avoir des contraintes, d'où l'optimisation du plateau, du tablier, de cette trottinette, pour aboutir à un produit viable et utilisable. Alors, au sein de la spécialité mécanique, comme Maxime, imaginons, j'arrive. Comment se passe l'arrivée ? Est-ce que je vais choisir des modules ? Est-ce qu'on va me conseiller ? Quels vont être les modules, les spécialités que je vais pouvoir approcher ? Alors, comme toute formation ingénieur sous statut étudiant, rappelé communément FISE à l'UTBM, on a un an de préparation, qu'on appelle les branches, où les étudiants, en fonction de leur cursus d'entrée, vont choisir un socle commun pour obtenir des compétences, que ce soit en conception assistée par ordinateur, que ce soit en matériaux ou en modélisation, et, bien entendu, en mathématiques. À l'issue, donc, de ce tronc commun de département qu'on appelle les branches, ils effectuent, je dirais, un stage de milieu de cursus, et après, ils se spécialisent dans quatre filières, qui sont la première, une filière conception de produit, où là, c'est à l'étude pour concevoir un produit dans son environnement mécanique. Une des autres filières est la modélisation et optimisation des systèmes thermiques, donc, comme son nom veut dire, c'est tout ce qui est modélisation d'un produit, mais dans son environnement mécanique, voire dans un système thermique type moteur, comme un réacteur d'avion ou autre. La troisième filière, bien entendu, est la conception des systèmes mécatroniques. Alors, mécatronique, c'est un nom un peu compliqué, mais qui est, je dirais, l'accumulation de mécanique et électronique. On va avoir des objets connectés, des objets qui répondent à une sollicitation, un asservissement, par exemple, une boucle d'asservissement, comme un thermostat, mais dans le domaine de la mécanique du moteur. Et, bien entendu, la quatrième filière, je ne dirais pas la plus importante, non, parce que toutes les filières se valent, parce qu'on a des UV, des unités de valeur qui peuvent passer d'une filière à une autre, qui est la filière, donc, science des matériaux appliquée au projet technologique, la filière SMART, qui permet de mettre un matériau dans un environnement de conception, sélectionner le bon matériau au bon endroit, à voir comprendre les microstructures, comprendre les propriétés du matériau, pour toujours un environnement mécanique. On va passer la parole, mais ça, c'est très intéressant, on y reviendra tout à l'heure. Tiens, on va passer la parole, quand même, à Maxime. Maxime, la mécanique, telle que l'explique Lucas, moi, ça me plaît. En tout cas, qu'est-ce qui t'a plu, toi, pour rejoindre ces spécialités ? De quoi tu avais envie ? Moi, j'avais envie, depuis toujours, de travailler dans la mécanique, et ça s'est affirmé par mes choix lors du tronc commun, parce que je suis du tronc commun. Du coup, j'ai décidé d'attaquer la branche génie mécanique et conception. D'accord, tu avais un bac ? J'ai fait un bac technologique. Bac technologique, et puis ensuite, donc, le tronc commun ? J'ai fait le tronc commun, puis le département génie mécanique. Je suis en dernière année, donc la 5e. Est-ce que dans le tronc commun, tu avais déjà approché un petit peu la mécanique ? Le tronc commun m'a permis de revoir tous les domaines de la science, que ce soit l'électronique, l'informatique, l'électricité, et bien sûr la mécanique. Aussi un peu tout ce qui est design. Et par mes choix de préférence, j'ai décidé d'aller en mécanique, parce que c'était le domaine qui me plaisait le plus et qui me motivait le plus. Alors justement, là, tu es en quelle année ? En 5e. 5e année, on voit la fin ? C'est ça. Il me reste 3 semaines d'enseignement et après, c'est mon stage de fin d'études et le diplôme se rapproche. Qu'est-ce que tu as retenu de cette formation, même si on n'en est pas encore au bout ? Qu'est-ce que tu as aimé ? Qu'est-ce que tu aimes ? Ce que j'aime surtout, c'est qu'on peut, au sein de plusieurs unités de valeur, ce qui est nos cours, aborder plusieurs aspects d'un même objet. Donc toujours un objet où on fait de la conception mécanique. Mais on va le regarder en détail d'un point de vue matériau, d'un point de vue modélisation, et d'un point de vue conception, bien sûr, pour ensuite le fabriquer. Ton stage, tu en as eu deux ? J'en ai eu un. C'est mon stage qui est considéré comme assistant d'ingénieur. D'accord. Dans l'agroalimentaire, il me semble. Suisse. Où tu as pu approcher différents aspects de la mécanique ? J'ai pu, en effet, mettre en place toutes les compétences que j'ai pu acquérir au sein de la première année de branche, dont du calcul structurel, par la modélisation numérique, et aussi tout ce qui était de connaissances, point de vue résistance des matériaux, et le bon choix du matériau au bon endroit. Je vais passer le micro à Lucas, parce que je suis incapable de dire ce que c'est la modélisation. Me le faites pas répéter, Lucas. La simulation. La simulation. Voilà. Alors la modélisation, bien entendu, vous allez avoir une sorte, je ne dirais pas de boîte noire, avec certains logiciels, où on va arriver à des données d'entrée par rapport aux matériaux. On ne va pas mettre, si vous voulez, une jante de voiture en caoutchouc. Ça ne va pas être possible. Et ce qui se passe, Nicolas, c'est qu'on a besoin maintenant de comprendre comment va se déformer un matériau, comment va-t-il résister dans le temps, avec de la durabilité, avec des moyens, des calculs, que ce soit avec des logiciels connus ou des moyens, bien entendu, mathématiques. Parce que rappelons-le, les équations mathématiques que l'on voit, ce n'est pas pour faire des maths. C'est vrai qu'il y a certains étudiants qui disent, on les maths. Mais il y a quand même derrière un concept qui permet d'aboutir à des déformations et à comprendre l'avenir de ce matériau dans son environnement, dans la mécanique et de sa durée de vie. Mais c'est quand même un apport informatique qui rentre dans le champ mécanique, ce sujet de travail. Est-ce que vous voyez d'autres, je ne vais pas parler de révolution, mais avancer, en tout cas des thématiques de recherche qui commencent à poindre dans le milieu industriel concernant la mécanique ? Vous montriez par exemple ces pièces-là, elles n'existaient pas il y a quelques années. Alors c'est vrai que par rapport à il y a quelques années, on est une certaine génération, on n'est quand même pas si vieux que ça. Mais c'est vrai qu'avant les années 80, on se posait la question de savoir comment on allait faire le matériau. Et maintenant, on arrive à faire globalement du prototypage. Ça, c'est des pièces prototypes. Et outre le fait de faire du prototype, on peut évoluer vers des pièces finies avec des procédés, je dirais, qui évoluent aussi, notamment tout ce qui est fabrication additive et impression 3D. Alors bien entendu, on ne va absolument pas faire de la concurrence à l'usinage parce que l'usinage fait de très belles choses, existe depuis nombreuses années, mais qui vient en complément. Par exemple, sur cette pièce, on arrive à mixer deux matériaux pour avoir une déformabilité qui peut se faire via un stimulus extérieur où le matériau peut très bien changer de couleur. On va dire que le matériau devient rouge, il est chaud. C'est le cas de la table, mais il n'est pas chaud du tout. Et ce matériau, en se déformant, on va avoir une action de déformabilité qui s'apparente à de la mécanique, mais sans avoir un système, par exemple, de charnière de porte où le matériau va s'ouvrir et se fermer tout seul par rapport à un stimulus extérieur. Par rapport au chaud, au froid, en fait... On parle de la réaction de la matière qui va composer l'objet que l'on va construire. Oui, tout à fait. On va obtenir la modification du matériau en lui-même, les chaînes dans lesquelles il est composé, que ce soit métallique, céramique ou polymère, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le M de mécanique s'apparente aussi au matériau. Et on va obtenir, je dirais, une complémentarité sur certaines déformabilités du matériau pour obtenir un système que ce soit de régulation et adaptatif. Le premier, je dirais, matériau adaptatif, c'est le bilam avec les tout premiers thermostats. Alors, au sein du département, de la spécialité mécanique, si je viens sur le campus de Sévenan, ici, qu'est-ce que je vais pouvoir voir ? Alors, comme on partage le pôle industrie du futur 4.0 avec la formation système industriel, bien entendu, on va trouver des moyens, je dirais, de caractérisation de matériaux, de préparation, des moyens de fabrication, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'impression 3D, des moyens de modélisation, que ce soit même de la conception, insisté par ordinateur, sous des logiciels divers et variés, des moyens aussi de comprendre comment fonctionne, je dirais, mettons, un moteur de scooter, une courroie entre deux pignons, une boîte de vitesse et ce qui en découle pour aboutir à un produit fini, encore une fois, surtout produit fini, et viable. Donc, on pourra voir tout ça. On a les bases et plus jusqu'à aujourd'hui, la fabrication additive. Tout dépend, la filière de l'étudiant choisira, mais sachant que, j'attire cette attention-là, que ce n'est pas parce qu'on est dans une filière qu'on est dans un couloir fermé. Bien entendu, les portes sont ouvertes, parce que pour avoir une filière, on doit avoir au moins 3 UV bien spécifiques de cette filière-là, filière-là, validée, mais on peut prendre, bien entendu, des unités de valeur, donc des matières, si vous voulez, des cours, d'autres filières à côté, qui font, on arrive à avoir un ingénieur généraliste en mécanique. Tiens, Lucas, on va faire une petite question piège à Maxime, si vous voulez bien, et vous compléterez. Tiens, une question d'un téléspectateur. Quelle est la part d'éco-conception dans la formation mécanique ? Allez, vous avez 30 secondes. Alors, la part de l'éco-ception dans la formation est quand même très présente. On a des cours qui nous apprennent à sélectionner des matériaux bons pour l'environnement à l'aide de l'eau du ciel. Donc, on parle de la recyclabilité, de comment on le produit, parce que c'est de la matière organique ou pétrolifère. On apprend aussi à faire le bon choix, du bon matériau dans la conception. Donc, par exemple, on va peut-être mettre en suriante plus dans des fibres organiques que dans des fibres qui sont peu recyclables. Donc, à peu près, dans chaque semestre, on peut avoir un ou deux projets ou même plus, parce que les sujets de projet, c'est les nôtres. On les propose à nos enseignants et les enseignants, on les propose aussi. Et donc, on peut très bien, si on est vraiment intéressé par l'éco-conception, faire tous nos projets autour de cette thématique. Vous, vos UV, lesquels avez-vous choisi ? Par exemple, en ce moment, j'ai un projet sur les composites. Donc, la composite, c'est un matériau qui regroupe plusieurs matériaux. C'est un mélange de plusieurs matières. Et par exemple, on peut très bien fabriquer une coque de bateau. ou juste que ce soit de l'acier, ça soit de la fibre de lin, par exemple. Et du coup, nous, on va, lors de nos travaux pratiques, concevoir la matière. Donc, en séance pratique, on conçoit la matière comme il faut. On la teste par la résistance des matériaux et la caractérisation. On voit son comportement. On peut aussi très bien la simuler numériquement parce qu'on va simuler, par exemple, un iceberg qui prend la coque du bateau. Et voilà. Et après, on a toujours la part, bien sûr, qui est quand même conséquente de est-ce que ce matériau choisi est bien recyclable ? Est-ce qu'il est bon pour l'environnement ? Est-ce qu'on peut le reutiliser derrière comme le papier ? Des choses comme ça. Lucas, moi, je me semble que la réponse. Après, je ne m'y connais pas vraiment. Alors, effectivement, on a des modules spécifiques, comme disait Maxime, de la recyclabilité des matériaux. Mais on a aussi des machines qui permettent de recycler les matériaux, de les réutiliser, de les remettre en forme et comprendre aussi le cycle de vie d'un matériau. C'est, comme je dis souvent en mes étudiants, une canette de soda. N'achetez pas la poubelle normale parce que le matériau qui la compose est recyclable à l'infini. Donc, pourquoi pas étudier, même, on récupère des fois des... Il y a un projet là-dessus sur la réopération des copeaux d'usinage faits par un de mes collègues et refondre ça dans un four pour voir comment se comportent le matériau et voir les caractéristiques. Ça ne sert à rien de recyclés, ça ne dégrade. Bon, j'entends quand même qu'il y avait une grande partie de votre réponse qui était correcte, on peut le dire, plus que correcte, mais qui a néanmoins été complétée par des enseignants qui sont également des chercheurs. On a commencé à parler un petit peu de travaux de recherche sur le pôle industrie. Peut-être aussi quelques intérêts en termes de recherche, l'un et l'autre ? Merci, Denis. Donc, oui, effectivement... J'ai cru voir quelques publications notamment sur la fabrication additive. Fabrication additive, c'est un bien grand mot pour se tourner vers l'impression 3D. Effectivement, à l'UTBM, il y a un pôle de fabrication additive et impression 3D via notre plateforme qui est Titan, qui fait partie intégrante de l'université. Et ce qui se produit, c'est que grâce à cette impression 3D, on parle d'éco-conception, bien entendu, on peut mettre la juste matière au bon endroit pour avoir les bonnes propriétés, que ce soit en impression 3D métallique, bien entendu, résine sur des matériaux plutôt, je dirais, organiques, mais aussi des composites. Parce qu'on a une machine qui arrive à faire des composites et après, on arrive même à faire des modèles en composites, comme disait Maxime, en matériaux biosourcés pour aboutir à un matériau fini. Essayer le plus possible d'aboutir à un matériau fini et non plus prototype. Donner un commentaire ? Oui, alors, les recherches en matériaux sont communes, elles sont au sein du pôle. On a également des recherches sur les traitements de surface pour faire des traitements de surface qui sont moins impactants d'un point de vue énergétique. Par exemple, c'est peut-être plus intéressant de faire des traitements mécaniques plutôt que des traitements thermiques parce qu'on va dépenser moins d'énergie. Et on a également des collègues qui travaillent sur la logistique, l'optimisation des flux. On a des collègues qui travaillent sur la robotique. Avec des robots communiquants, avec des robots autonomes qui peuvent circuler d'un endroit à l'autre. Et bien sûr, ça, c'est un champ en plein développement. Alors, si vous me le permettez, j'aimerais rebondir sur la question de tout à l'heure, l'éco-conception. Moi, je vois les problématiques écologiques comme les problématiques de coût. Ça résulte d'une chaîne de décision qui part des toutes premières décisions. On s'intéresse aux clients et puis qui vont aller jusqu'à la distribution du produit. Et on a tous notre part de responsabilité. Côté conception, bien sûr, il y a une part de responsabilité et elle est prise en compte. Côté fabrication, il y a une part de responsabilité et elle est prise en compte aussi sur le cycle de vie des matériaux, sur la logistique durable. On a des enseignements là-dessus. Et également sur la maîtrise de l'énergie puisqu'on a un enseignement de qualité qui porte là-dessus. Et c'est sans doute l'une des thématiques qui va nous concerner dans les années prochaines. On va la développer beaucoup plus pour aller vers des missions, des compétences d'ingénieur. L'ingénieur, ce n'est pas celui qui pollue, c'est celui qui va développer des méthodes pour de façon rationnelle aborder une thématique, aborder des enjeux. C'est celui qui va documenter, qui va faire de l'audit et qui va apporter des chiffres et du concret et du rationnel sur la table. C'est ça, sa mission. L'ingénieur responsable, on vous l'a dit, au sein de l'UTBM. Merci, madame. Merci, messieurs, de votre présence cet après-midi pour la présentation du Pôle Industrie 4.0, système industriel et mécanique. Vous retrouvez, bien sûr, toutes ces informations détaillées sur le site internet utbm.fr. N'hésitez pas, par ailleurs, à continuer à poser vos questions sur les messageries, les chats des réseaux sociaux. On vous y répondra. pas de problème. Et puis, dans quelques instants, on va faire un petit tour du côté de Montbéliard pour parler du pôle transport du futur et mobilité. Je vous demande de rester connecté. Très bon retour, Léa, dans le Jura. On espère vous revoir lors du congrès industriel avec Don Zébaume. Bonne continuation à vous également. Merci, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada